le 3 du mois de dimanche, le 3 du mois d'octobre, le 27 du mois de Tishriyom, le 3 du mois de Tishriyom, On commence tout de suite notre liste, puisqu'on les a déjà cités juste avant, avec l'alaha de Shemitah de Ksafim. Nous sommes dans l'année de la Shemitah pour 13 mois, jusqu'à Rosh Hashanah Bezret Hashem de l'an prochain. Ça passe vite une année, sachez-le, vous le savez déjà. Et il y a beaucoup de lois qu'on doit apprendre, et donc je vous ai fait un condensé des lois principales en ce qui concerne les Ksafim. C'est-à-dire qu'il y a trois ordres de Shemitah, quand il y a la Shemitah, il y a la Shemitah des fruits et des légumes que vous savez, il y a la Shemitah des Ksafim, c'est-à-dire de tout ce qui pousse de façon sauvage, et il y a la Shemitah de l'argent. C'est Fihim, pardon, et donc de l'argent. Ça veut dire quoi, de l'argent ? Il y a ce qu'on appelle le Prosbol, Takanat, Hilel Azakanat. La dernière fois, j'ai fait un cours rapide sur ce sujet-là, et j'aimerais revenir quand même sur ces Alakhot, parce qu'elles sont un peu compliquées. Elles comprennent plusieurs règles. Le Prosbol a été, comme je vous l'avais déjà expliqué au nom de l'Hilel Azaken, instauré pour que les personnes qui avaient les moyens puissent prêter de l'argent. Vous savez que de prêter de l'argent est une très grande mitzvah dans la Torah. De l'autre côté, comme le dit le roi David, ainsi que Maseretavot, c'est un très grave péché de ne pas rendre l'argent qu'on s'est emprunté. C'est extrêmement grave. Un tel point qu'il y a marqué que la Mishnah, dans Maseretavot, nous dit que celui qui s'emprunte de l'argent et ne le rend pas, c'est un rachat. Bah, mesdvarim amourim, s'il peut les rembourser. De l'autre côté, ce qui est un peu dommage, et j'en profite pour le dire à Boaot, ce sont tous ces gens qui ont bizarrement la force de tout le temps appeler, 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 pour s'emprunter de l'argent. Ils ont tout le temps pour le faire, et ils insistent. Ils ont même le temps de venir prendre l'argent. C'est fou. Le plus extraordinaire, c'est qu'ils ont toujours le même mot. T'inquiète pas. C'est moi. Oh. Je vais te rembourser. Je ne suis pas un voleur. Tu vois là que quand on fixe la date, alors on appelle. On appelle. Et bizarrement, ils ne répondent plus. Bizarre. Avant, ils savaient appeler. Ils avaient le temps de venir. Mais là, ils n'ont même pas le temps de répondre. Le pire, c'est que quand tu finis enfin par les avoir, c'est à toi de les comprendre. Ouais, mais je n'ai pas. Tu comprends. Je me suis fait moi-même avoir. Je ne sais plus quoi faire de ma vie. T'es mort. Moi, j'étais à ma place. T'es venu me demander de l'aide. C'est toi qui es venu me demander de l'aide. Je t'ai aidé. Pourquoi tu me remèdes à tes problèmes maintenant ? Quand je t'ai posé la question, combien de temps tu en as besoin ? Tu m'as dit non, juste une semaine. J'attends un virement. J'attends de l'argent. Tu as su trouver les mots en me disant, hé, ne t'inquiète pas. Zorro est arrivé. Ne t'inquiète pas. Je suis un voleur. Réfléchissez beaucoup à cela. Mettez-vous à la place de celui qui vous a prêté cet argent, qui vous a rendu service, qui vous a aidé, qui ne vous a rien demandé. Alors, je vous demanderai juste un service. Au moins. Au moins. Ne lui donnez pas au moins la sensation que quand vous lui remboursez cet argent, vous lui faites de la tzedaka. Parce que c'est souvent ce qui arrive. Les gens, ils prêtent de l'argent. Moi, je connais quelqu'un. Personnellement. qui prête beaucoup d'argent et qui arrête de prêter à tout le monde. La fin X. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait arrêté cette mitzvah si importante, vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit, Rabbi David, vous trouvez ça normal que je prête de l'argent à quelqu'un, que je dois courir un an après la date et que quand il me rende l'argent au lance-pierre, il me donne l'impression que je lui fais de la tzedaka, que je lui demande de la tzedaka alors que c'est mon argent ? Je suis tellement humilié de ce qui se passe que j'ai décidé d'aider de ne plus prêter de l'argent. Je lui ai dit, je te comprends, mais c'est dommage. Mais je te comprends, pourquoi c'est dommage, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il m'a dit, non, 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 c'est bon. J'ai rencontré M. Orchstein, Zecher Tzadik Livracha. Un jour, j'étais chez lui, Rechov, Ibn Ezra, Jérusalem. Il prête beaucoup d'argent. Je lui ai dit, faites une grande mitzvah. Il m'a dit, nachon, disons plutôt que cette mitzvah est devenue de la tzedaka. Je le regarde, je lui ai dit, non, c'est une forme de tzedaka, mais ce n'est pas de la tzedaka proprement dit, si vous prêtez cet argent. M. Orchstein, à la vache à l'homme, il me dit, mon fils, retournez-vous, je me retourne et je vois un carton. Il me dit, levez le carton, j'ouvre le carton, et je vois un carton énorme, rempli de chèques. À mon avis, il devait y avoir entre 6 000 et 7 000 chèques dans un carton, des chèques, empilés. Il m'a dit, c'est tout l'argent que j'ai prêté et tous les chèques qui sont venus à payer. Et les gens ne m'ont pas répondu. Sans faire de quittrougue. Il m'a dit, alors j'ai dit à HM, j'efface leur dette et efface les miennes dans le ciel. J'ai pris sur moi de donner cet argent pour ne pas qu'ils aient d'accusation. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas de garantie ? Il m'a dit, le problème, c'est que quand les gens viennent s'emprunter, ils savent tous pleurer. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait mes bijoux en gage, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais la plupart d'entre eux, vraiment, ne pouvaient pas rembourser. Là, l'ARHA nous interdit de redemander l'argent qu'on a prêté si vraiment la personne n'a pas de quoi rembourser. Vraiment. Parce que c'est vraiment le cas, je ne sais pas. Il y a des priorités dans la vie que je ne comprendrai jamais. J'ai souvent vu des gens qui ont prêté de l'argent être la dernière priorité des choses pour rembourser. Malheureusement. Ce qui est très malhonnête et pourri de ma zale de celui qui le fait. Après, les gens, je pose la question, ils disent, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de ma zale dans la vie. Baba, il faut savoir rembourser ses dettes. Il faut te serrer la ceinture pour rembourser parce que l'autre qui t'a rendu service, il ne t'a rien demandé à la base. C'est vrai que tu lui as fait faire une mitzvah mais on ne t'a pas demandé de tuer. Parce que cet argent-là, il aurait pu servir à être prêté à une autre personne. Gagner une autre mitzvah, tu lui as volé le fait de faire une mitzvah. Ou peut-être qu'il en avait besoin pour payer ses propres factures. Ce qui fait qu'en t'empruntant de l'argent et ne le rendant pas, je lui as commis le crime de voler l'autre. Parce qu'à cause de toi, lui ne peut pas payer sa facture. La banque lui prend des intérêts. À part les dégâts nafchis que tu lui as faits au niveau de sa personnalité à lui, il en souffre. Donc je vous demanderai juste une chose, en toute sincérité et amitié. Quand vous avez besoin de vous emprunter de l'argent, réfléchissez bien avant de donner une date de retour. Et quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit, à cette date-là, à l'heure précise où il avait dit, devenez des hommes et remboursez. C'est tout. Mais bon, Shami Hazor, il est interdit de s'emprunter de l'argent avec intérêt. Has Veshalom. La banque a un terriska qui lui permettrait de pouvoir prêter avec intérêt, que vous verrez d'ailleurs dans toutes les banques israéliennes. Shami Hazor. Ceci étant, si pendant la Shemitah, j'ai convenu d'une date de retour en prêtant de l'argent, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin du prosbol. Même si cette date viendrait après l'année de Shemitah. c'est-à-dire que maintenant, je prête de l'argent et la personne à qui je prête de l'argent me dit, fin 2022, je te rembourserai cet argent exactement le 13 du mois de janvier 2022, par exemple. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de prosbol puisqu'il m'a fixé une date de retour. Le prosbol, dans l'absolu, n'est valable que si j'ai prêté son date de retour. Seulement, il faut savoir une chose, il est strictement interdit de prêter de l'argent sans faire un contrat. Même à son frère ou à son père. Quand on prête de l'argent, si c'est donné ses données, si c'est prêté, il faut automatiquement, même par WhatsApp, vous pouvez le faire, je me suis emprunté chez toi, aujourd'hui, 12 000 chez Kelle, à Nimi Trayev, je les rembourserai à telle et telle date. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de prosbol d'Atakana de Hila de Zaken. Mais si ce n'est pas le cas, j'en aurai besoin. À partir de quand on doit faire le prosbol, le mieux, je vous dis franchement, Zerizim Adim Lamizot. Pourquoi ? Parce qu'il y a 7 ans en arrière, je me sortais à des situations où je n'ai pas fait le prosbol, l'année passée, comment je fais ? J'ai prêté ce argent, est-ce qu'il doit me le rendre ? Il ne veut pas me le rendre. Fais le plus vite possible. À Val, en réalité, on peut très bien le faire à la fin de l'année de la Shemitah dans l'absolu. Mais les gens oublient. Donc Zerizim Adim Lamizot. Il est préférable Zerizim, tu vas aller voir aux 3 juifs cachers et tu fais un prosbol, tu es tranquille, tu sais que tu as prêté de l'argent, tu as le prosbol dans les mains, tu es tranquille. À Val, dans l'absolu, si tu as fixé une date de retour et qui t'a marqué je te rembourserai l'argent à telle et telle date, tu n'as pas besoin du prosbol. Avant, ils ne faisaient pas comme ça. Les gens étaient très pauvres et ne promenaient pas de date. Ils disaient dès que j'ai l'argent, je te rembourserai. Dans ce cas-là, il fallait le prosbol. בוא נראה בעזרת HaShem quatre chalakot. M'n'a Torah m'alvé g'essif l'chavirau ולא p'ra l'vah et t'achov ad she g'var yis taima shenata shemita n'ifka l'achov mal amavé ve'en l'avva a t'charikh l'fahor ve'en t'avva m'alvé et t'achov aray u'auver b'aissur lo t'asim m'n'a Torah shenaymar lo higash et t'reo. Donc, comme je viens de vous l'explicer, l'alakha nous dit selon le rave Ovadia Yosef puisque c'est le rave que l'on suit Baruch Hashem n'oubliez pas que Shabbat qui arrive par Hachat Noach c'est ça Iloula donc allumé une grande bougie et acheté des gâteaux en plus en faisant le brachalet l'irvodosh et l'arave Ovadia Yosef sur le rave Ovadia Yosef ça te dit qu'est ce dolam donc celui qui a prêté de l'argent et que l'ashmita est arrivé il n'a pas fixé de date et que l'ashmita maintenant vient de se terminer il n'aura pas le droit de demander la dette l'argent qu'il a prêté et s'il l'emmène au Bédine et qu'il veut récupérer cet argent là il a fait un issue de la Torah un issue lo taasé lo igash et reu lo igosh lo igosh je ne sais pas je ne veux plus lo igosh et reu il ne viendra pas donc demander son argent à l'autre il n'aura pas le droit et qu'il n'aura pas le droit si j'ai fixé qu'il me rembourse même après l'ashmita une date de retour de dette je n'ai pas besoin de prozbol et laashmita n'annulera pas la dette comme par exemple quelqu'un qui s'est emprunté de l'argent sur 10 ans dans ce cas là l'ashmita ne pourra pas lui annuler la dette donc le prozbol a été créé de telle façon qu'on ne cesse pas de faire la mise de prêter de l'argent aux autres grâce à ce système qui nous permet de récupérer l'argent même s'il n'y avait pas de date après l'ashmita et donc on devra veiller surtout avant la fin de l'ashmita les rabbinimes devront vite reprévenir le tzibour en disant et n'oubliez pas le prozbol afin de l'ashmita devant deux témoins et donc grâce à cela deux témoins qui signeront comme quoi que cet argent sera remboursé même si l'ashmita grâce au postbol est terminé voilà plus ou moins les lois que nous devons apprendre et écouter et bien j'espère que vous ferez toujours partie de ceux qui prêtent pas ceux qui prennent parce que c'est très dur de demander de l'argent c'est très dur de s'emprunter c'est pas une situation qui est facile aujourd'hui des fois on est pris à la gorge on n'a plus d'autre choix que de s'emprunter de l'argent sinon on se retrouverait à la rue c'est une mise va de prêter quand on peut le faire mais faut pas oublier d'autre côté que quand on a su s'emprunter faut savoir rembourser on peut pas donner son bébé ou son fardeau à l'autre sous prétexte que nous on était on a le droit d'être aidé mais on n'a pas le droit de tuer comme c'est marqué ma chère viendra à la fin d'une chenade chmita qui vivra guérin